On a l'impression que vous vous êtes fait un peu à voir parfois dans votre carrière Alain Juppé. Certains disent que vous vous avez payé pour d'autres dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Nicolas Sarkozy vous chipe la présidence de l'UMP en 2004, se présente à la présidentielle en 2007. Est-ce que vous n'êtes pas du coup trop bien élevé, trop polissé pour y arriver ? – Écoutez, ce n'est pas une séance de psychanalyse. Moi je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai fait des choses passionnantes. J'ai été élu pendant 12 ans dans le 18e arrondissement, ça m'a donné un grand bonheur. Depuis 1995, vraiment pour moi Bordeaux occupe une place très importante dans ma vie d'élu, dans ma vie professionnelle et dans ma vie tout court. J'ai été Premier ministre, j'ai été deux fois ministre des Affaires étrangères. Je suis un homme politique heureux parce que j'ai fait des choses qui comptaient pour moi et qui je crois ont été dans l'ensemble et assez souvent réussies. – Vous êtes l'un des fondateurs de l'UMP Alain Juppé, vous en avez été le premier président. Vous connaissez donc très bien ce parti affaibli déjà par une crise il y a un an et demi. Pensez-vous qu'il va survivre aux affaires actuelles ? – Je le crois parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire d'avoir une grande formation de la droite et du centre en France. Il y a une base solide, je peux vous dire que les militants sont toujours là. Ils sont un peu déboussolés effectivement par ce qui se passe à Paris et parfois un petit peu écoeurés, il faut bien le dire. Mais je crois que la vocation de l'UMP est toujours là et donc elle rebondira, j'en suis sûr. – Le parti est fragile, est-ce que vous vous voyez en recours éventuel ? – Écoutez, nous avons des procédures, nous avons des statuts. Moi je l'ai dit à plusieurs reprises, on a fait voter par nos militants il y a quelques mois la mise en place de primaires pour désigner le champion aux élections présidentielles de 2017. Eh bien faisons jouer ces statuts, préparons-nous à organiser ces primaires et les choses se feront très démocratiquement. Je crois que la culture démocratique de notre pays a changé, et je le vois dans la démocratie locale, dans ce que j'appelle souvent la démocratie quotidienne. Les gens veulent participer aux décisions qui les concernent. Et là je crois qu'ils seront heureux de dire leurs mots dans le choix du futur candidat à la présidence de la République pour le parti de l'UMP. – Élection primaire, même si Nicolas Sarkozy revient, Alain Juppé, vous y tenez ? – Je pense que les primaires sont dans nos statuts et qu'elles doivent fonctionner. – Alain Juppé, maire de Bordeaux. – Je vous entends moins bien là. – Merci Alain Juppé, maire de Bordeaux, candidat à quatrième mandat. Restez avec nous, nous allons vous retrouver dans la seconde partie d'un maire en campagne sur E-Télé. – Faut-il la maintenir cette primaire, quoi qu'il arrive, même si Nicolas Sarkozy a envie de se représenter à la présidence de la République ? – Mon point de vue aujourd'hui c'est qu'il faut la maintenir, elle est inscrite dans nos statuts, nos militants l'ont votée à 90%, elle correspond à l'évolution de la culture politique de notre pays, voilà, et puis les circonstances évidemment peuvent évoluer dans les mois ou les années qui viennent, mais au jour d'aujourd'hui je pense que ce qui a été lancé, c'est-à-dire l'organisation de ces primaires, notre haute autorité a été mise en place, tout ce processus doit continuer. – Sous-titrage Société Radio-Canada